qui est organisée par le Centre de Recherche de droits publics de la faculté de droits, de droits, de droits, avec un partenaire qui porte sur le thème de la femme dans le milieu de la recherche et sur la tête avec une perspective plus disciplinaire. On va s'organiser en deux pans en fait, avec une conférence que je dis à peu près et une demi-heure de questions, d'échange avec nous ici présents. Deux pans, donc premier pans, ça va être la femme qui est au cœur de la recherche, c'est-à-dire qui est objet de recherche, notamment avec les groupes de ministres. Et donc nous avons plusieurs chercheurs qui vont nous présenter leurs projets, leurs travaux. Et deuxièmement, ça va être la femme chercheuse, c'est-à-dire dans le milieu universitaire, dans le département, les centres de recherche, ainsi de suite. Mais avant tout, je vous laisse la parole à notre donneur de la faculté de droits, de la suite en France de la République, et à tous qui vont aussi de notre électorat du Centre de Recherche. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors merci Laurence. Un petit mot en effet, pour dire à quel point cette activité, cet atelier est important. Bon, il tombe à PIC, il soulève des questions tellement importantes pour la vie de l'université, l'avenir des femmes, l'avenir en général, ne veut pas. Je pense que les femmes font encore face à des défis dans les milieux de la recherche. La femme comme actrice universitaire notamment, il suffit de regarder les statistiques pour voir qu'encore aujourd'hui, ce sont les femmes qui assument l'essentiel de la charge liée aux enfants, et ça a un impact potentiel sur la promotion, etc., etc. Il ne faut pas s'aveugler, il faut nommer les choses, il faut s'assurer de travailler à faire en sorte que les plafonds de verre, comme on dit, éclatent. Et sous l'angle de l'équité et de l'inclusion, il s'agit là d'une mission extrêmement importante que les universités doivent prendre, et je pense qu'elles prennent de plus en plus au sérieux, et notamment la nôtre à faveur de différentes initiatives, notamment en recherche, dont Virginie va peut-être parler tout à l'heure. Alors donc, je me réjouis, merci, d'organiser ce panel, Laurence, et donc je me réjouis d'y assister et d'entendre ce que nos participants et participants auront à dire là-dessus. Merci. Alors, très, très argumentant, je vais commencer par dire que je ne suis pour rien dans ce projet. Vous savez, cette phrase de Brèze, c'est quoi, mais je crois que je suis, j'ai l'impression d'être mis la mèche, mis la siffle, et j'ai simplement réagi eximent vite quand Laurence m'a demandé si on pouvait arriver à l'inestabilité, en disant qu'évidemment, c'était une excellente idée. C'est une excellente idée parce qu'en recherche, même si ma vice-rectrice recherche une femme, même si ma responsable des subventions, Virginie, est pour femme, je pense effectivement qu'il y a un vrai problème, et puis c'est tout ce qui est sans défis, mais quand j'ai eu la remise de chaires à l'Université de Montréal, il y avait 25 chaires, il y avait 25 comms, il y a 3-4 ans, on a travaillé, Virginie, sur une chaire CRE, on l'appelle la chaire, qui est la science qu'on pourrait faire, la science passe pas le refus, dans l'occurrence c'est le cas, l'année précédente, il y avait 26 chaires CRE, 25 comms, une femme, alors c'est plus scientifique, mais je pense effectivement que, comme juriste, qui elle travaille dans le contexte, dans le contexte, c'est important de mesurer cette situation. Alors bravo, Laurent, c'est une bonne discussion. Merci, monsieur. Alors si vous voulez dire, on va commencer par le premier plan, la femme au cœur de la recherche, et je vais donner la parole à 4 chercheurs, sur leur projet, et puis votre part, vous vous présentez déjà, par exemple, Agnès Provencher, Élie Mambouchat, Émilie Genin, et Mélia Finaconti, qui vont vous présenter un peu mon parcours, et aussi la recherche. Et surtout, trois d'entre elles travaillent sur les courants féministes, donc vous vous pouvez vous demander en quoi ça consiste, pourquoi vous avez choisi ces courants-là, et surtout, les impacts de notre recherche pour les femmes. Donc, dans la réalité, comment ça se concrétise, sachant que vous allez nous donner, bien sûr, les enjeux, mais aussi les limites que vous rencontrez, que ce soit édite, politique, de milieu, parce que je sais que les limites, on parle sur le milieu autochtone, c'est un peu compliqué, les échelles devant les autres. Donc, je vous laisse la parole à toutes les quatre. Alors, sachant que, cinq minutes, chaque nuit, pour pouvoir qu'on puisse échanger tout le matin, l'ensemble, et avec le public après, mentionner, mettre vos questions, et le règne demi-heure entière pour pouvoir échanger avec tout le monde. Annick, tu commences ici ? Je suis Prise-la-Glaste. Bonjour, Annick Blanchet, je suis professeure à l'écoute à la Faculté des droits. Je travaille en fiscalité, donc droit fiscal et question d'égalité de genre. Je... j'ai commencé mes recherches, en fait, j'arrive à la pratique, je vais prendre un état un peu plus tard. Puis, j'avais constaté, dans la pratique, quand je fais du litige, je traînais les causes de fiscalité, j'avais constaté des injustices qu'on ne pouvait pas régler par un simple litige. En fait, quand j'ai commencé, mon bâton de loi avait une cause hyper importante sur l'égalité de genre et le droit fiscal, la cause du bonheur. Et, tout de suite, ça m'avait interpellée, puis, en fait, les décisions à cause prême sur les questions d'égalité et de loi de l'impôt sont sonnées par... on se tenait d'échec, en fait. Les succès qu'on a eus en termes d'égalité de genre et de fiscalité se sont plutôt traduits sur le... sur le vocement politique. Donc, après, qu'on ait perdu les causes à la cause prême sur l'égalité de genre, on s'est retournés vers la politique et les changements sont apparus de cette façon-là. Donc, j'ai vite compris que, à cause de... qu'il y aurait un blocage évident à utiliser le droit fiscal pour faire des revendications qui sont des revendications liées aux gens. Alors, je me suis... Dans cette participation liée à la pratique, je me suis rabattue par la recherche avec le doctorat et c'est là que j'ai commencé à faire des études de genre. Ce qui m'intéresse, entre autres, dans la loi de l'impôt sur le revenu, c'est... la loi de l'impôt sur le revenu dans le revenu, ça contient deux sortes de dispositions. Les dispositions qui servent à aller chercher l'argent pour subventionner l'État et les programmes sociaux. Mais il y a tout un volet qu'on ignore généralement dans la loi de l'impôt sur le revenu qui est un volet de redistribution. Donc, on peut vraiment redonner aux contribuables en plus de la même façon que des programmes sociaux, mais en faisant à travers les dispositions des lois fiscales. Or, les lois fiscales sont souvent liées à un postulat de neutralité. On cherche la plus grande neutralité dans les lois fiscales parce qu'on veut créer des distinctions, mais des distinctions qui sont absolument seulement basées sur leur vie. Donc, les recherches ont deux volets. Le premier volet, chercher à voir est-ce qu'il y a des suppositions qui sont faites dans le discours d'élaboration des politiques fiscales sur les femmes qui fait en sorte que, finalement, même si la loi est neutre, elle est plus en termes neutre, ça fait en sorte que quand on est d'abord en politique fiscale, si on fait des suppositions sur les femmes ou si on le met, dans le travail, dans certains cas, ça peut se traduire par des inégalités dans l'application de la loi qui va en vivre. Donc, ça, c'est mon premier volet. Effectivement, il y a des suppositions qui sont faites d'une approche historique de l'année 70, mais la conclusion la plus importante à laquelle je suis arrivée sur ce premier volet de recherche, c'est qu'en fait, depuis 15 ans, on ne parle plus de la femme dans le discours de la politique fiscale. Elle est complètement invisibilisée dans les grands concepts comme la pauvreté, la famille, et elle est complètement disparue du discours de la politique fiscale, ce qui fait en sorte que quand on veut redistribuer, par exemple, avec des programmes pour la garde des enfants ou pour l'aide des soins à domicile, on ne parle pas de la femme qui occupe la plus grande part de ces caractéristiques ou de ces services-là. Donc, la femme est invisibilisée, on fait des politiques fiscales sans mériture en fait de leur rôle dans la garde des enfants, dans les soins à domicile, ce qui m'a amenée à mon deuxième volet de recherche. Si on fait des politiques sans mériture des femmes, donc des politiques de redistribution, des programmes qui sont étonnés à des programmes sociaux, est-ce que, dans la réalité, ça peut se traduire par des inégalités sur leur territoire. C'est là-dessus que je travaille actuellement, donc je travaille à voir si, dans la pratique, certaines déductions, certaines crises d'impôt peuvent avoir un impact sur les femmes qui les rendraient plus vulnérables. Vous savez, il n'y a pas juste la question de considérer les femmes comme étant celles qui se font souvent les enfants, mais il y a aussi tout le volet si on fait des crises d'impôt pour aider les femmes à payer les premières, est-ce que ces crises d'impôt-là peuvent avoir aussi un impact sur celle qui garde. sur les conditions de travail et gardiennes. Donc, ça, c'est le deuxième volet de ma recherche de voir vraiment en pratique est-ce que, quelles sont les conséquences de ces politiques fiscales neuves. En fait, c'était d'ailleurs l'information qui manquait dans une grande cause à la Cour suprême pour déterminer la question d'égalité. C'était la preuve qui vient de la recherche en sciences sociales pour déterminer sur le plan pratique est-ce que ce sont vraiment les femmes qui assument les frais, bien sûr, pas juste la responsabilité pour la garde, mais de payer concrètement les frais de la garde, les conditions des gardiennes. Donc, tout ça, c'était complètement absent. C'est une des raisons de les associer de la cause à la Cour suprême, donc j'ai décidé d'aller chercher cette information-là pour compléter un peu le portrait. C'est pour moi qu'on fait des statistiques avec des échantillons 60, comme j'ai fait en sciences sociales, mais c'est la première étape pour savoir est-ce qu'on doit aller chercher dans l'avantage d'informations sur l'égalité de genre. Donc, je veux dire, vraiment, les impacts des recherches sur le genre et la fiscalité sont limités parce que j'espère que le second de l'envoi en loin, il y a du temps parmi les rampes et le pacte, mais je suis encore au début des projets, mais c'est difficile de faire entrer le discours dans la politique fiscale parce que c'est vu comme un domaine, par un législateur, par des politiciens, comme un domaine où on n'a pas distribué. Ce n'est pas considéré comme des programmes sociaux, mais quand on vous donne des crédits dynamiques pour la garantie pour les soins et les licites, c'est vu comme des coupures des taxes. ce qui fait que l'impact sur les femmes ou l'aspect de programmes sociaux de la distribution est complètement avalé dans l'espèce de coupure budgétaire, coupure fiscale, ce qui fait que la coupure fiscale, c'est toujours une bonne chose. Une personne qui ne va se plaindre d'une coupure fiscale, quand on présente ces programmes-là comme étant des coupures impôts, la personne qui s'y oppose c'est la personne qui est con. Donc c'est plus difficile d'intégrer la femme ou pourquoi le gouvernement libéral a expliqué l'affaire assez tentativement dans les deux dernières années en incluant une analyse budgétaire sur l'écran dans son budget. Mais en gros, on dit plus aux femmes qu'aux hommes sur cette question-là, moins aux femmes qu'aux hommes sur cette question-là puis ça ne nous dit pas quand je trouve en train d'égaliser comment ça serait tout ça. Donc moi, je dirais que c'est la limite un petit peu de ce complet, c'est d'introduire un discours sur le champ dans le discours social-politique d'élaboration des politiques fiscales dans la mesure aux législateurs et en termes de leur existence à cause de la nature particulière des lois fiscales. J'ai une petite question et j'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a justement des hommes qui s'occupent justement de travailler sur le discours de la culture des femmes dans une politique fiscale ? Est-ce qu'il y a des chercheurs, des hommes politiques qui sont très concernés par ça, qui vont avoir une action en éducation de l'éducation de la culture de la culture des femmes ? Est-ce qu'il y a des hommes dans les cabinets qui participent justement à avoir un discours basé sur la diversité et la vérité qui participent justement à cette introduction et en disant attention à la distribution il va falloir qu'on ait un autre qui se continue ? Est-ce qu'il y en a ou est-ce que c'est plus du domaine dans la clé finitant ? Je dirais que c'est une question qui a surtout été portée par la recherche plus que par le politique politique qui a mon impression c'est plus scientifique comme réponse c'est surtout quelque chose qui a été porté par la recherche quoique il y a eu au niveau politique parce qu'il y a une évolution dans les années où le gouvernement il faut savoir faire le tour de l'eau il y a eu un retour à la politique qui favorisait vraiment les ménages avec un seul salaire un seul revenu plutôt que les ménages avec deux revenus donc dans cette section là dans cette période là il y a eu une réaction politique on a dit qu'il y a eu une réaction à ces politiques là où on parlait de ces ménages là à un seul salaire on reclusait en tout temps il n'y a jamais tout ce que j'ai regardé pendant les années du gouvernement on ne le nommait jamais la femme comme étant la personne qui allait être à la maison dans ce ménage à un seul revenu jamais on ne mentionnait la femme en fait même quand on donnait des exemples à la chambre des communes sur ces nouveaux programmes là on prenait des exemples avec des hommes qui décidaient de rester à la maison plutôt que d'utiliser des femmes donc la femme était vraiment invisible alors qu'elle était sous-jacente à toutes les discussions qu'on avait en tant que qui cherchait à revaloriser une famille à un seul revenu donc là il y a eu une réaction politique de certains policiers qui va rester à la maison mais en tant que c'était assez c'était assez négligé c'était très timide et très confident cette gestion même dans la chambre de commune mais oui il y a des des hommes aussi des chercheurs qui portent cette question-là c'est pas une question c'est pas juste de la recherche par les femmes il y a des hommes aussi qui sont impliqués sur cette question-là mais au niveau politique c'est encore assez timide je dirais qu'il y a plus deux ou trois ans on commence à relancer un peu mais encore là ça reste purement financier ça reste quelque peu une analyse sur l'égalité qui est globale donc on parle d'analyse comparative en public ce serait complètement global on parle d'analyse comparative en public ce serait ce serait plus un peu de chocat d'accord merci beaucoup on aura l'occasion de revenir de son de l'éducation à tous les états on passe à Élie Jean-Bouchard est-ce que tu peux toi aussi nous parler de tes recherches des attaques des difficultés que tu vois des difficultés aussi justement politiques juridiques que tu rencontres dans ta biologie et c'est tout merci je suis chercheure post-opéraire actuellement au Centre de Recherche en droit public je suis un doctorat en droit de l'université de la parole j'ai fait un bac disciplinaire de l'Assemblée internationale de l'Université internationale à l'École puis une maîtrise d'emploi international donc ma formation au départ est d'internationaliste pour qu'à travers cette formation j'ai scorté des mandats sur le terrain notamment j'ai fait ma recherche pour mon mémoire de mon pays qui était dans un bidon de ville de Mont-Prince en Égypte j'ai travaillé aussi en Afrique de Loin dans des projets sur l'Université de l'École qui est un peu plaisable sur les âmes légères de Petit-Calide notamment sur la sécurité de l'Université puis en ma maîtrise puis mon doctorat j'ai travaillé à l'Association des femmes autochtones du Québec pour l'analyste juridique et politique puis parce qu'on en parle dans une autre conférence à la fin de ma maîtrise il n'était pas question de journée à recherche j'en avais juste à me faire dessus la tête parce qu'il n'y avait à savoir où il n'y avait à venir puis là j'ai commencé mon mandat chez les femmes autochtones du Québec puis je me suis rendu compte qu'il y a le point tu sais je travaillais à Kanawhan qui est au vent du pont puis c'est là j'ai eu mon vrai premier choc culturel je me suis rendu compte à quel point on ne connaissait pas les enjeux autochtones parce que ce n'était pas enseigné ce n'était pas compris je me suis rendu compte à quel point les outils que j'avais développés dans le cadre de mes outils étaient presque comme inutiles pour pouvoir avancer ces enjeux-là donc je décidais de faire mon doctorat évidemment africaniste dans le cœur j'ai été au Congo en l'église démocratique du Congo au Nord qui est plus particulièrement encore en zone de conflit parce que les enjeux étaient surtout liés aux violences sexuelles violentes de guerre que les femmes avaient suivi de manière à prendre des nœuds dans la région mais donc dans le cadre de cette étude-là ce que moi je fais du pluralisme juridique c'est-à-dire j'étudie les différents niveaux de droit les différentes cultures juridiques non occidentales et plus particulièrement la place que le rôle des femmes dans ces niveaux de droit-là dans cette culture juridique parce que souvent généralement les féministes n'aiment pas beaucoup le pluralisme juridique parce qu'on a souvent tendance à recommencer les normes culturelles ou les normes liées à l'égalité par exemple mais je pense qu'en ayant un tel discours ça a souvent tendance à l'essentialité de la culture puis ça a aussi surtout tendance à obscurcir complètement tout le rôle les stratégies que les femmes prennent dans la vie socio-juridique de leur politique et qui participent finalement à cette définition de cette culture de leur politique donc c'est à commencer que j'essaie de voir actuellement dans mon projet de projet que je mène en partenariat avec femmes en tant que chans du Québec puis on essaye de voir justement les stratégies aux communautaires qui fonctionnent bien pour les femmes donc c'est surtout mentir sur les bonnes pratiques parce qu'aussi on a l'avance d'avoir les communautaires autochtones qui ont énormément d'enjeux très sérieux mais en même temps il y a beaucoup de choses qui se font il y a beaucoup de trucs qui se font qui sont bien et puis qu'on peut valoriser puis mettre en ligne à ça donc c'est souvent les gens ont des solutions souvent à un problème quand on prend la peine d'aller sur le terrain pour se poser des questions puis tout à l'heure tu me disais les enjeux que une femme qui travaille dans le collectivité autochtone je pense que c'est surtout l'enjeu en tant que femme blanche qui travaille dans le collectivité autochtone ça c'est un gros enjeu et puis les approches féministes heureusement depuis longtemps ont développé des outils méthodologiques et théoriques justement pour favoriser ou valoriser la prise en compte des billets des expériences particulières de vous qui sont marginalisés et invisibilisés notamment je pense à la recherche d'action participative c'est ce que on va mettre en place actuellement dans le projet de recherche on vient tout juste d'obtenir d'ailleurs une subvention d'un engagement partenariat pour embaucher des chercheurs qui ont été autochtones donc c'est des femmes qui ont déjà été formées par femme autochtones du Québec c'est un réseau qui a été mis en place pour que j'allume c'est des femmes qui sont habilitées qui ont la capacité de promener des recherches dans leur propre nation donc on a réussi à avoir un peu de financement pour les embaucher dans le cadre du projet ça c'est super intéressant donc c'est toujours cette question-là justement de dialogue de co-construction des connaissances ceci c'est pas seulement des femmes qui ont des formations universitaires mais c'est des femmes qui connaissent sa communauté qui connaissent les enjeux puis ça pour nous c'est super important parce que justement on parle souvent dans les recherches féministes on parle d'objectivité de l'immigralité c'est absolument pas ça pour vous parce que justement ça fait que il y a votre rôle de l'immigralité finalement que ça soit genré ou asylisé on veut justement des gens qui connaissent qui sont impliqués totalement dans les enjeux qui vivent ces enjeux-là au quotidien puis l'objectif au bout du compte aussi c'est de développer un outil déloyé pour faire un outil déloyé que ce soit en mesure d'asseoir ses interventions politiques sur des données envers dans le cadre dans le cadre par exemple de consultation ou de négociation d'un cadre d'accords d'autonomie ou de l'immigralité 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 d'ailleurs la subvention qu'on a eue va permettre de traduire aussi cet outil-là dans trois langues autochtones qui sont pratiquement plus plein d'échelon ce qui est vraiment super intéressant je pense qu'aujourd'hui faire ma recherche en milieu autochtone nécessite des approches des approches un peu différentes très ancrées dans les communautés puis qui mènent à des actions concrètes je sais que moi ma double formation sciences co-droit m'amène justement à toujours voir au niveau politique ce qu'on peut faire je pense que c'est ça c'est un des avantages que j'ai dans ma formation je dois essayer de lier la recherche avec les impacts parce qu'aujourd'hui on ne peut plus juste d'ailleurs les féministes le disent au pays depuis les décisions on ne peut plus juste aller dans nos communautés collecter les données puis s'enfuir et tout ça et personne ne l'entend parler parce qu'il y a beaucoup de pratiques comme ça abusives qui ont des mises antiques qui se sont produites en anthropologie surtout et donc aujourd'hui c'est ça les disciplines je pense les champs disciplinaires essaient de plus en plus de s'adapter à ces nouvelles idées donc toi tu travailles sur la gouvernance dans le rôle des femmes dans la gouvernance différente des populations autochtones est-ce que pratiquement elles ont déjà une position importante dans ces communautés ou elles sont en devenir ou elles sont là mais elles ne sont pas officialisées comment tu l'as mais c'est en fait je commence c'est ça j'ai commencé ma connaissance de l'économie déjà mon hypothèse c'est encore une hypothèse c'est que les femmes ont de multiples fonds de multiples stratégies pour influencer la définition ça c'est ma définition de gouvernance c'est le processus délibératif de la définition collective des normes c'est comment les individus participent à la définition collective des normes ça ça a fait beaucoup de choses c'est l'action de ressources l'action de service l'action de pouvoir j'ai compris mettre un enjeu particulier parce que ça dépend beaucoup des communautés de l'éducation mais puis en fait on essaie d'identifier les stratégies que les femmes justement mettent en place mettent en oeuvre pour équilibrer l'accès à ces processus délibératif puis par exemple tu sais j'avais déjà observé ça dans mes études au Congo toutes les stratégies de visibilité médiatique par exemple tu sais quand les femmes apparaissent par exemple au Congo c'est particulier là tu sais l'aspect de l'éducation sexuelle les femmes apparaissent au niveau international comme via des thèmes de l'éducation sexuelle avec raison j'en ai pas du tout en question ce statut là mais ce statut là justement permettait d'aller chercher des ressources des forums puis un capital social finalement il y a des l'éducation de traduire puis ça ce capital social là permettait d'augmenter leur pouvoir de marchandage au niveau local parce que il faut dire que les décisions le droit de coutumier les systèmes de droit de coutumier qui sont également en Afrique et qu'on ne voit trop du coup dans la culture juridique autochtone aussi c'est un ordre qu'on appelle négocié donc c'est pas un ordre qui est imposé par l'euro par exemple contrairement au système génétique qui est imposé c'est pas l'état qui va être imposé les normes il n'y a pas